... Merci à Roger de m'avoir invité à intervenir dans ce cours. En gros, si on n'était pas là, tu n'aurais pas de cours. Quand même, parce que le changement climatique, comme tu dis, on va parler un peu du changement climatique, mais plus des aspects scientifiques. Oui, c'est un sujet où il y a pas mal de discussions, où effectivement, il y a une communauté scientifique assez large qui s'appuie à la fois sur des données, des modèles. Moi-même, je suis avant tout spécialiste des climats passés. J'ai beaucoup travaillé sur les glaces polaires. Mais je m'intéresse aussi à différents aspects, bien sûr à la modélisation, et aussi à tous les aspects dont Roger vous a parlé. J'ai eu la chance de participer à toutes les conférences climat. Et donc, c'est la partie la plus, au moins depuis une dizaine d'années, sur la partie plus scientifique, effectivement, d'être impliqué dans le GIEC depuis une vingtaine d'années. Donc, nous sommes en train de préparer le cinquième rapport du GIEC, qui sortira pour la partie scientifique en septembre prochain. Alors, bon, c'est un peu provocateur, parce que c'est vrai que c'est un domaine où il y a beaucoup de débats. Mais j'aime bien commencer par des certitudes, pratiquement des faits. C'est ça qui est important. Il faut quand même rappeler, il y a des choses qui se passent sous nos yeux, qui pour nous sont des certitudes. Voilà, je crois qu'elles sont très bien acceptées, d'ailleurs. Bien que notre atmosphère, nous sommes en train d'en modifier la composition à travers nos activités. Vous voyez, l'augmentation du gaz carbonique de 40% depuis à peu près 200 ans, depuis le début de l'ère industrielle. Le méthane a été multiplié par 2,5. Le protoxyde d'azote, disons, plus 20%. Donc, ces gaz à effet de serre ont une propriété très simple. C'est qu'ils piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. Alors, c'est quelque chose de très sain, puisque sans effet de serre, nous ne serions simplement pas là. Ces gaz existent naturellement. Mais ce qui nous inquiète, effectivement, je dirais, c'est le fait que cet effet de serre augmente. On sait vous dire de combien il augmente. Donc, l'effet de serre correspond, d'une certaine façon, un peu simpliste à une accumulation de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. C'est plus un changement, disons, du profil de température. Et cette accumulation de chaleur, on peut la quantifier, on peut l'évaluer. Elle a été à peu près, il y a 1% de plus de chaleur dans les basses couches de l'atmosphère qu'il y a 200 ans. C'est ce qui traduit. Évidemment, si vous accumulez de la chaleur dans un milieu, sa réaction naturelle et sa température augmentent. Pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait qu'il y ait des mécanismes de compensation. Ce qui est tout à fait imaginable, ce qui n'est pas du tout, on ne peut pas, disons, balayer cette hypothèse d'un revers de main. Il peut tout à fait y avoir des processus de compensation, c'est-à-dire des processus qui font que même si on chauffe, la température n'augmente pas. En gros, c'est ça, quand même. Mais ce n'est pas si simple, vous voyez déjà. Mais le problème qu'on le fait face actuellement, en tout cas la situation actuelle, c'est qu'on n'a pas de processus de compensation, en tout cas bien documenté et clairement actif. A l'inverse, on a au moins, je vous parlerai de deux processus d'amplification qui, eux, sont très clairs et très faciles à comprendre. Le premier, c'est que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Bien sûr, la vapeur d'eau, tous les gaz un peu compliqués, disons, à part les gaz rares, l'oxygène et l'azote, tous les gaz un peu compliqués sont des gaz à effet de serre. Donc le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. En cas de réchauffement climatique, ce qui se passe sous nos yeux, il y a un réchauffement. Celui-ci se transmet de l'atmosphère à l'océan. La surface de l'océan se réchauffe. Là aussi, on a des données. C'est la réalité. Et ça, ça se traduit par une évaporation supplémentaire. Donc on s'attend à avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère à mesure que le climat se réchauffe. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose, disons, comme ça. C'est quelque chose qu'on observe. On observe plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, quelques pourcents. Les mesures précises n'ont commencé que depuis une vingtaine d'années. Mais on observe bien dans l'atmosphère une augmentation de la vapeur d'eau comme on s'y attend. Et en gros, en tout cas, en ciel clair, de façon simple, eh bien, disons, cette rétroaction positive multiplie pratiquement par deux l'effet de serre initial. C'est vraiment un processus d'amplification qui est à l'œuvre et qui est bien identifié. Donc voilà. Donc, j'en parlerai. Donc, un peu de données, bon, c'est lié aux activités humaines. Vous voyez, les émissions, donc on parle en, je crois que Roger vous a parlé, de milliards de tonnes d'équivalent de CO2. Une augmentation importante au cours des... Et ça a continué de façon très forte entre 2004 et 2012. Pratiquement 3% d'augmentation en moyenne des émissions de gaz carbonique. Une forte, disons, une forte contribution du gaz carbonique à l'augmentation de l'effet de serre. Par exemple, en 2011, les dernières données qu'on aient, l'augmentation de l'effet de serre est liée pour 80% au gaz carbonique, pratiquement 80%, dont 95%. Il y a un peu de déforestation, il y a moins de 10% de déforestation, en gros. Donc, ce qui fait qu'il y a à peu près les 3 quarts de l'augmentation de l'effet de serre qui sont liés directement à notre utilisation de combustible fossile, pétrole, gaz naturel et charbon. Bien sûr, les autres gaz à effet de serre, méthane, oxyde d'azote, sont importants, mais il faut bien avoir ce chiffre en tête, c'est-à-dire que les 3 quarts de l'augmentation sont le gaz carbonique. Ça a été le cas, en tout cas, ça a été le cas en 2011 et sur les années récentes. Et bien sûr, de là, le lien très fort entre énergie et climat, même si je suis impliqué dans le comité de pilotage de la transition énergétique, et c'est bien à travers ce lien fort entre énergie et climat. Oui, alors, on peut regarder, effectivement, un peu dans le passé. Ça résume un peu, moi, ce à quoi je me suis amusé depuis... Enfin, ils ont eu la chance de participer avec beaucoup de collègues depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire ce qu'on apprend des grands forages du Groenland, de l'Antarctique. Vous voyez, ce sont les 800 000 dernières années, à droite la période actuelle. Et tous, dans le camp rouge, c'est, disons, notre reconstruction du climat dans l'Antarctique. Donc, des grands cycles glaciaires-interglaciaires au cours des 400 000 dernières années, ces quatre grandes périodes glaciaires, et puis des cycles un peu amortis, en tout cas, les périodes chaudes moins chaudes avant 400 000 ans. Et puis, un parallélisme tout à fait remarquable, on pourra parler de détails autrement, mais entre gaz à effet de serre et climat, également pour le méthane au cours de ces 800 000 dernières années. Alors, ce que je dis, c'est que les données du passé nous apprennent beaucoup de choses sur les mécanismes du fonctionnement de notre climat. Ce n'est pas du tout ça qui va nous servir pour prédire le climat du futur. On ne peut regarder vers le futur qu'à partir de modèles. C'est ça qui est très important, de modèles climatiques. On n'a pas dans le passé une situation équivalente à celle vers laquelle nous allons. Alors, si nous regardons, par exemple, la dernière période interglaciaire, il y a 125 000 ans, les températures étaient probablement en moyenne globale 2 à 3 degrés, probablement 2 degrés plus chaudes qu'actuellement, plus dans les régions polaires. On a publié cette semaine, ça pouvait être jusqu'à entre 4 et 8 degrés, au Groenland, plus chaudes qu'actuellement. Donc, une période plus chaude, pas due du tout à plus de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre, mais à une orbite terrestre différente. Donc, bien sûr, ça nous apprend. En gros, les données du passé nous apprennent beaucoup de choses sur les mécanismes climatiques, dans ce cas-là, par exemple, sur l'élévation du niveau de la mer, puisque, à cette période, le niveau de la mer était de 6 à 8 mètres plus haut qu'actuellement. Et on se demande bien à cause de quoi. Pour le moment, il y a une calotte glaciaire plus petite. Mais tout cela, donc, quand on va regarder vers le futur, je vais vous parler uniquement de modélisation du climat. Alors, maintenant, on a, alors, première certitude, donc, que je rappelle là d'une façon tout à fait un peu différente sur les 2000 dernières années, cette augmentation rapide des gaz à effet de serre liés aux activités humaines. Donc, évidemment, on a des données que depuis une cinquantaine d'années. Si on veut remonter plus loin dans le temps, on extrait les petites bulles des glaces polaires. On l'a fait, vous voyez, sur 800 000 ans, mais là, sur 2000 ans aussi. En particulier, mes collègues Grenoble-Bois, comme Dominique Reynaud, enfin, Claude Laurius, c'était pionnier dans ce domaine, Jean-Marc Barnola. Ensuite, une deuxième certitude, alors qui peut-être presse plus à discussion, mais je dis certitude parce que, je reprends le terme même du quatrième rapport du GIEC, le réchauffement est sans équivoque. Donc, dire qu'un réchauffement est sans équivoque, on peut dire qu'on est certain que le climat se réchauffe. C'est écrit de cette façon-là. Alors, il y a beaucoup de... Effectivement, vous voyez les courbes de température jusqu'à 2010, ici. Oui, alors, 2010 a été l'année la plus chaude qu'on avait connue, mais 2011 et 2012 ont été légèrement... Elles ont été les années chaudes, mais pas plus chaudes que 2010. 2010, 2005, 1998 sont les années les plus chaudes. Alors, il y a beaucoup de discussions là-dessus. On y reviendra, si vous voulez. Mais il faut bien voir que le diagnostic du GIEC ne s'appuie pas simplement sur le relevé de température que je vous montre à droite, ici. Quand on dit que le climat se réchauffe de façon, disons, sans équivoque, c'est aussi qu'on a beaucoup d'autres indices du réchauffement climatique. Par exemple, un indice très fort du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer. La mer, le niveau de la mer s'élève pour deux raisons qui sont elles-mêmes un témoignage du réchauffement climatique. L'océan se dilate, tout simplement parce qu'il se réchauffe. Il se dilate et ça cause une élévation du niveau de la mer de l'ordre de ce qu'on appelle l'expansion thermique. Pour ceux qui sont venus, il y a Annie Cazenave qui fait des cours ici, je crois, maintenant. Donc, de l'ordre d'un millimètre par an est dû à l'expansion thermique. Et puis, une autre partie, à chaque fois que les glaciers fondent, soit des glaciers, disons, de moyenne latitude, basse moyenne latitude, soit nos glaciers, soit ceux de haute latitude, le Groenland et l'Antarctique, qui depuis maintenant une vingtaine d'années contribuent clairement à l'élévation du niveau de la mer, ce sont aussi des signes du réchauffement. Et en fait, le niveau de la mer s'élève de 3 mm par an, dont les deux tiers liés à la fonte soit des glaciers alpins, soit des glaciers du Grand Nord. Et donc, à travers l'élévation du niveau de la mer, vous avez vraiment un indice du réchauffement assez global, c'est assez intégrateur. On peut aller voir d'autres, je crois que... Donc là, oui, c'est plus... J'y reviendrai après. Donc on peut aller... Donc ça, c'est plus sur des discussions qu'on a aussi. Il y a eu beaucoup de discussions sur la qualité elle-même des données. Obtenir des données climatiques représentatives, ce n'est pas si facile, parce que surtout, si on veut remonter au début du 19e, enfin, disons, pas au début du 19e, il y a à la fin du 19e et début du 20e, il y a des corrections à faire pour l'urbanisation, parce que certaines, disons, les conditions dans certaines des stations ont pu être modifiées. Donc il y a des corrections d'instruments. Ce n'est pas si simple, mais jusqu'ici, il y avait trois séries, à partir de nos libres, qu'il y avait trois équipes qui reconstituaient une température moyenne de la planète. Donc vous voyez celle de Phil Jones, qui s'est rendu célèbre à travers le Climate Gates, le GEIS à New York, et puis la NOAA aussi, disons, qu'aux États-Unis. Et puis, l'an dernier, il y a deux ans, un physicien qui s'appelle Richard Buller, clairement, et qui l'affiche, disons, soutenu par la fondation COP, qui est en principe climato-sectique, s'est dit, finalement, ces climatologues ne savent pas travailler. On va refaire ça, nous, physiciens, qui sommes, bien sûr, beaucoup plus, disons, carrés et probablement intelligents. Donc on va refaire les données. Et Richard Muller a tout simplement arrivé à la conclusion que, disons, les trois reconstructions des équipes de climatologues étaient tout à fait correctes. Et même récemment, il a affirmé qu'effectivement, non seulement il y avait réchauffement, il voit un réchauffement tout à fait analogue à celui que même plus grand, puisqu'il s'est simplement intéressé au continent et le réchauffement est plus important, de l'ordre de 1 degré, vous voyez, au cours des 50 dernières années. Et il a aussi, disons, admis que ce réchauffement était lié aux activités humaines. Simplement pour dire qu'il y a toujours des débats. Il y a aussi des débats sur la période la plus récente, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez les données depuis 2003, ce n'est pas un réchauffement année après année. Disons qu'il y a un plateau. C'est indéniable que depuis... Toutes les années sont chaudes, mais si on regarde à l'intérieur des 10 dernières années, c'est plutôt plat, donc l'idée de ce plateau. Et je pense que ce qui est important, en fait, c'est bien ce à quoi on s'attend. On ne s'attend pas du tout dans un monde, parce qu'il y a de la viabilité naturelle, on ne s'attend pas du tout à ce que chaque année soit plus chaude que la précédente. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, disons, décennie après décennie. C'est simplement ce que j'ai fait à droite, en prenant les mêmes données. Vous voyez bien qu'on est vraiment sur un réchauffement à peu près de 2 dixièmes de degré par décennie au cours des dernières décennies. Donc, c'est quelque chose de bien marqué. Bien sûr, par exemple, 2012 est un peu plus froid que 2011. On verra bien ce qui compte, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a aussi de la variabilité naturelle qui est liée, par exemple, aux interactions avec l'océan. Les années extraordinairement chaudes, comme 1998, sont celles où il y a ce phénomène El Niño, c'est-à-dire une partie de l'océan pacifique qui est plus chaude que sa valeur moyenne, de façon très nette. Et bien sûr, ce réchauffement important, d'une partie importante de l'océan, se traduit au niveau global par des années chaudes. Les années où il y a ce phénomène El Niño, c'est tous les 3 à 7 ans, avec un rythme pas très bien établi, ce sont des années plus chaudes. C'est de la variabilité naturelle qui se superpose à cette augmentation du gaz à effet de serre, enfin, disons, à ce réchauffement lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Je vais venir là. Et cette variabilité naturelle fait effectivement que chaque année n'est pas plus chaude que la précédente, même si les teneurs en gaz à effet de serre augmentent, elles, de façon tout à fait régulière. Donc, alors, un autre point sur ce réchauffement, c'est qu'il n'est pas homogène. Voilà, il est moins important. Donc, les zones rouges foncées sont les zones où le réchauffement est le plus important. Vous voyez, les zones jaunes claires, c'est plutôt les réchauffements moins importants. Disons, ça se réchauffe moins vite sur l'océan en moyenne que sur les continents. Et dans les continents, les hautes latitudes nord sont extrêmement... Le réchauffement est pratiquement deux fois plus rapide que la moyenne globale. Donc, le fait que l'océan se réchauffe le plus lentement, c'est une question d'inertie. En gros, c'est dur, mais en route. Et puis, le fait que les hautes latitudes nord se réchauffent plus rapidement que la moyenne, c'est aussi lié, en partie, là aussi, c'est un peu simplifié, à un phénomène de rétroaction positive, à savoir que lorsque vous remplacez des surfaces englacées ou enneigées, qui sont très réfléchissantes, soit sur l'océan, des surfaces océaniques libres ou de la toundra, quand la surface enneigée diminue, eh bien, on remplace des surfaces réfléchissantes par des surfaces absorbantes, et cela, ça, disons, entraîne aussi une amplification du phénomène. Et, en tout cas, dans l'Arctique, c'est ce qui se passe, c'est des choses dont on parle beaucoup. Vous voyez, la glace de l'Arctique, par exemple, à la fin septembre, disons, c'est à la fin de l'été que l'océan Arctique, la couverture de glace sur l'océan Arctique est minimale. C'est normal. Elle revient ensuite, bien sûr, à sa valeur maximum à la fin du printemps. Eh bien, cette valeur minimale est pratiquement deux fois moins élevée que, vous voyez, la valeur moyenne sur la période 1979-2000 était de près de 7 millions de kilomètres carrés, et on est retombé en 2012 à 3,4 millions, pratiquement deux fois moins. Donc, là, disons, la valeur minimale de couverture de glace diminue. Là non plus, pas une année après l'autre, mais c'est bien pour cela qu'on parle à échéance, alors, nous, nous pensons plutôt de quelques décennies que de quelques années, d'un océan Arctique libre de glace à la fin de l'été, bien sûr. Ça ne serait que, disons, au mois d'août et de septembre. Mais c'est un indice du réchauffement. C'est ça, pour le moment, que ça fait partie de ces indices du réchauffement sur lesquels nous nous appuyons pour dire que le réchauffement est sans équivoque. Un dernier indice, un peu du même genre, aussi dans les régions nord, Les zones rouges, vous voyez, ça, c'est le Groenland. Les zones rouges représentent, disons, des zones où il y a fonte de la neige en surface. C'est l'été. On regarde l'été, c'est des données satellitaires. Et, disons, les zones où la température va au-dessus de zéro degré, eh bien, la neige fond. Bien sûr, l'eau peut s'enfoncer dans la glace, enfin, dans la neige, elle regèle tout de suite. Ce n'est pas du tout une fonte du Groenland, c'est simplement la neige de surface qui montre des traces de fusion. Et cet été 2012, à droite, eh bien, pratiquement tout le Groenland a montré ses signes de fonte l'été. Donc, il y a aussi des conditions météorologiques exceptionnelles, mais c'est clair que ces signes de fonte à la surface du Groenland l'été, donc ça ne durait qu'une semaine. Donc, vraiment, ce sont des phénomènes qui semblent s'amplifier. Voilà, tout cela pour essayer de mettre ensemble tous ces éléments qui nous conduisent à dire que le réchauffement est sans équivoque, même si on est bien conscient qu'il y a un plateau entre 2003 et 2011. Voilà, donc, c'est vraiment la conclusion du rapport de 2007. Maintenant, là où il y a un débat, et il est tout à fait légitime, il est vraiment tout à fait légitime, c'est dans l'attribution du réchauffement climatique. Quand on regarde, y compris avec des gens comme Claude Allègue ou Vincent Courtillot, vraiment, le débat, donc, disons, je dirais que du côté des climato-sceptiques, il y a différentes, disons, il y a différentes, je dirais, postures, oppositions, en tout cas. Certains, bon, tout le monde admet que le gaz carbonique augmente dans l'atmosphère et que c'est lié aux activités humaines, en tout cas, presque tout le monde l'admet. On trouve encore quelques-uns. Mais ensuite, beaucoup admettent qu'il y a réchauffement. Mais là où ça commence à vraiment argumenter et finalement à des désaccords et à jeter le trouble dans l'esprit, c'est que c'est sur l'attribution de ce réchauffement climatique. Et c'est tout à fait légitime parce qu'on parle d'un réchauffement qui est à l'échelle globale de moins de 1 degré depuis une cinquantaine d'années, à peu près 1 degré sur le siècle. un peu moins. Il est évident que quand on parle de 1 degré, on sait de façon tout à fait claire que de façon naturelle, bien avant que les activités humaines jouent un rôle, ou sont à même de jouer un rôle en tout cas, eh bien, le climat peut varier de 1 degré. Il y a eu des périodes plus froides, de petit âge glaciaire, il y a eu des périodes peut-être un peu plus chaudes. Alors, pas la période médiévale, on pourra en discuter, mais pas le Groenland vert, c'est un peu une fable, mais il y a eu des périodes, par exemple, il y a 6 000 ans où le climat était plus chaud qu'actuellement. C'est lié à la position de la Terre sur son orbit. Je vous ai cité il y a 120 000 ans, il est clair que le climat était plus chaud qu'actuellement. Donc, qui a eu des climats plus chauds qu'actuellement de façon tout à fait naturelle, c'est quelque chose de tout à fait bien établi et donc, il est légitime de se poser la question il y a un réchauffement de l'ordre de 1 degré, est-ce qu'il est lié aux activités humaines ou bien est-ce qu'il est d'origine naturelle ? Alors, ce débat, évidemment, c'est un débat que nous avons conduit au sein du GIEC, il y a 4 rapports du GIEC, c'est la question qui nous est posée de façon récurrente, est-ce que le réchauffement que vous observez est déjà lié aux activités humaines ? Et vous voyez là la réponse qui a été apportée dans le 4e rapport du GIEC, c'est savoir que, pensons que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années est déjà lié aux activités humaines. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, comment on arrive à ce raisonnement ? Donc, on essaye de séparer l'influence des causes naturelles de variation du climat. Donc là, vous voyez, on regarde sur le 20e siècle, en fait, donc si vous regardez en bas, les observations en noir, vous voyez le réchauffement des 50 dernières années et puis, on regarde ce que donne l'évolution du climat, donc avec des modèles climatiques comme ceux, par exemple, développés en France à l'Institut Pierre-Simon Laplace ou également à Météo France, eh bien, en tenant compte des causes naturelles de variation du climat que sont l'activité solaire ou, par exemple, les volcans. À chaque fois qu'il y a un grand volcan, eh bien, il y a un refroidissement de quelques dixièmes de degré pendant quelques années, eh bien, on n'arrive pas à expliquer, disons, le réchauffement récent tout simplement parce que l'activité solaire a plutôt tendance au cours des 30 dernières années à légèrement diminuer. Donc, c'est très difficile. Alors, il y a d'autres... à l'inverse, si on tient compte à la fois des, disons, des forçages naturels, des causes naturelles de modification du climat en haut et puis de celles liées aux activités humaines. Alors, dans les activités humaines, il n'y a pas que l'effet de serre. Par exemple, quand on envoie, disons, la pollution au sens courant du terme, disons, par exemple, tous les composés sulfatés, tous les composés, qu'elles soient d'origine industrielle, automobile, eh bien, urbaine, eh bien, cette pollution envoie des aérosols dans l'atmosphère qui, en particulier vos aérosols sulfatés, se transforment, disons, en composés qui, généralement, servent de noyaux de condensation, qui peuvent servir de noyaux de condensation dans les nuages et donc, le fait qu'il y ait plus ou moins de pollution a finalement une influence sur ce qu'on appelle la micro-physique des nuages, la taille des gouttelettes qui, elle-même, influe sur la capacité des nuages à absorber ou à réfléchir, disons, le rayonnement. Donc, on comprend bien que cette pollution joue un rôle et en fait, elle a tendance plutôt à contrecarrer une partie du réchauffement liée à l'effet de serre de l'ordre de 20%. Donc, si on tient compte de l'ensemble, on arrive à à peu près correctement expliquer le réchauffement des 50 dernières années. Donc, c'est par exemple un des types, un des arguments vraiment clés qui a servi dans le quatrième rapport du GIEC à, disons, arriver à cette conclusion, mais ce n'est pas le seul, c'est bien ce qu'il faut voir. disons qu'un des arguments les plus forts, parce que le débat se restreint quand même, disons, soleil, disons, en gros, ce débat, disons, certains pensent que c'est l'activité solaire qui est à l'origine du réchauffement récent. En tout cas, disons, les climato-sceptiques, c'est généralement l'argument qui est développé. Alors, il y a surtout un argument beaucoup plus, disons, beaucoup plus fin, mais extrêmement convaincant du fait que ce n'est pas l'activité solaire, c'est vraiment que, disons, il y a à la fois un réchauffement des basses couches de l'atmosphère et un refroidissement dans les hautes couches de l'atmosphère. Or, si c'était l'activité solaire, on s'attendrait à, disons, s'il y avait un réchauffement lié à l'activité solaire, on s'attendrait à un réchauffement sur l'ensemble de la colonne d'air, tandis que dans le cas de l'effet de serre, c'est exactement ça à quoi on s'attend. C'est-à-dire que l'effet de serre, c'est la chaleur qui est piégée dans les basses couches de l'atmosphère et qui ne va pas dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc, c'est normal, disons, j'aurais pu montrer les cours, mais dans ce système, disons, si c'est vraiment l'effet de serre qui est à l'œuvre, on s'attend effectivement à un refroidissement des hautes couches de l'atmosphère au niveau des dizaines de kilomètres, enfin, de la troposphère et de la basse stratosphère et c'est ce qu'on observe. Je veux simplement dire que vraiment, il y a tout un ensemble d'arguments qui nous conduisent à cette conclusion et ce n'est pas du tout traité de façon rapide dans le rapport du GIEC. Il doit y avoir 80 pages sur l'attribution et c'est chaque fois remis en question. C'est-à-dire que de nouveau, dans le cinquième rapport du GIEC, nous avons un chapitre très important sur l'attribution du réchauffement climatique. Je veux dire que, comme le réchauffement, même si nous avons des certitudes, ces certitudes ne veulent pas dire qu'on ne puisse pas les discuter. Ce n'est pas ça que je souhaite dire. Donc voilà, pour le moment, nous en sommes à ce point qu'on pense que le réchauffement qu'on observe est déjà lié aux activités humaines. Mais ce qui est plus important, évidemment, quelle que soit la réponse, il y a un point qui est important qui échappe beaucoup. C'est que, quelle que soit la réponse à cette question, en gros, c'est une question de signal sur bruit. Dans le premier rapport du GIEC, on disait qu'on ne savait pas si le réchauffement qui commençait tout juste à être perçu était déjà lié aux activités humaines. Dans le second rapport du GIEC, en 1995, c'était peut-être. Dans le troisième rapport du GIEC, probablement. Dans le quatrième, très probablement. Vous voyez, à l'inverse, cette qualité de l'attribution a évolué à mesure que les données s'accumulent et qu'on commence à sortir du bruit. Par contre, si on regarde le premier rapport du GIEC, les projections du réchauffement, si on augmente le gaz carbonique, si on double les quantités de gaz carbonique, n'ont pratiquement pas évolué au cours des quatre rapports du GIEC. Dans le premier rapport du GIEC, on affirmait déjà que si le gaz carbonique, enfin, si les gaz à effet de serre augmentaient de façon rapide au cours du XXIe siècle, nous irions à un réchauffement important. Et quand on regarde les projections faites il y a 20 ans, elles sont tournées tout à fait sur le type de climat qu'elles sont s'attentes, c'est-à-dire un réchauffement de l'ordre d'entre 1 et 2 dixièmes de degré par décennie. Alors, si on regarde vers le futur, évidemment, là, on va se tourner vers Roger, c'est dans son école, donc on est obligé, enfin, on s'est tourné jusqu'ici beaucoup vers les économies, c'est-à-dire que dans la communauté des climatologues, dont je vous parle plus des modélisations du climat, on comprend bien que pour faire tourner un modèle de climat, eh bien, il faut connaître l'évolution de l'effet de serre et des autres forçages climatiques dans l'atmosphère. Alors, pour connaître cette évolution, eh bien, il y a des propositions de différents scénarios qui ont été proposées par les économistes, et là, simplement, il y a trois scénarios, vous voyez, les chiffres qui sont sous chacun des scénarios, la A2-1862, c'est la quantité cumulée, disons, en gigatonnes d'équivalent carbone émise au cours du XXIe siècle. Donc, vous voyez, entre le scénario A2 et le scénario B1, il y a pratiquement un facteur 2, et le scénario A1B est un scénario intermédiaire. Donc, pour donner une idée, par exemple, on en est à peu près actuellement à, ne serait-ce que pour le CO2, à 10 gigatonnes, et au total, l'ensemble, on est à 13 ou 14 gigatonnes. Donc, on reviendra là-dessus après. Donc, ce que vous voyez, première chose, si vous regardez la prochaine décennie, disons, les planches de gauche, il y a un réchauffement. On est à peu près sur le rythme de réchauffement qu'on voit. Il y a un réchauffement de l'ordre de 2 dixièmes de degré, c'est par rapport à 2000, mais les trois planisphères sont quasiment identiques. C'est-à-dire que le réchauffement de la prochaine décennie est tout à fait indépendant de ce qu'on va mettre dans l'atmosphère au cours des 10-15 prochaines années. Ça, c'est lié à quelque chose qu'on peut appeler l'inertie, c'est-à-dire que le climat de la prochaine décennie dépend avant tout des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère et qui, en gros, n'ont pas joué tout leur rôle. Ce qu'on va ajouter au cours des 10-15 prochaines années n'aura que peu d'influence sur le climat de la prochaine décennie. Ça, c'est un premier point. C'est important parce que on va quand même... Le point, c'est que, par contre, les émissions de cette décennie sont très importantes pour le climat de la fin du siècle. Quand vous regardez, évidemment, vous voyez, les réchauffements peuvent être de l'ordre de 2, 3, 4 degrés parce que ça, par rapport au prix industriel, il faut ajouter un demi-degré. Et on retrouve toujours cette hétérogénité, des réchauffements avec des réchauffements plus importants dans les hautes latitudes nord. Ce phénomène persiste. On peut avoir des réchauffements de 6-7 degrés dans les hautes latitudes nord. Et ce qui est important, c'est que si on prend même le scénario moyen, celui, un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, il faut quand même avoir l'idée que c'est quelque chose d'extrêmement important. par exemple, la dernière période glaciaire, c'était 20 000 ans et le réchauffement moyen entre la dernière période glaciaire et la période actuelle, c'est l'ordre de 5-6 degrés. Donc, c'est vraiment faire subir à notre planète un réchauffement qui va dans la moitié d'un changement glaciaire interglaciaire, mais en une centaine d'années, alors que ça a pris 5 à 10 000 ans. Donc, il faut bien voir que cette vitesse du réchauffement est quelque chose de très important. et c'est d'ailleurs cela, bien sûr, on pourra parler de la capacité d'adaptation. Il y a une réelle capacité d'adaptation au réchauffement climatique, mais disons qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'adaptation possible, tout au moins à certains phénomènes. Donc, voilà, c'est ça qui est important avec des conséquences. Avec des conséquences, donc, je vais énumérer rapidement, c'est pas, je veux dire, je parlerai éventuellement des conséquences, mais pas de façon trop importante. Disons que, là, vous voyez, j'ai centré sur l'Europe, donc c'est le scénario moyen, le scénario, on fait déjà un petit effort, donc ces réchauffements, bon, en haut, vous avez l'hiver et l'été, en haut, les températures, vous voyez, ces températures qui peuvent se réchauffer de l'ordre de 4-5 degrés, en Europe, les réchauffements sont plus importants l'été que l'hiver, mais il y a d'autres points tout aussi importants que, disons, le simple problème de température, c'est vraiment les précipitations, et ce sera peut-être, disons, une des conséquences les plus visibles en France, sont les précipitations. Donc là, si vous regardez, par exemple, si vous regardez l'hiver, les zones verts, verts fonceux, ce sont des zones où on augmente, où les quantités de précipitations risquent d'être augmentées, de l'ordre de 20, 30, 40 %. C'est le cas du nord de l'Europe et on revient que ça ne présente aucun intérêt des précipitations qui sont augmentées de 20, 30, 40 % dans ces régions, sauf d'augmenter le risque d'inondation, d'autant plus que, par exemple, si on est dans, si vous êtes à Londres, se cumule à la fois l'augmentation des précipitations, l'élévation du niveau de la mer qui rend effectivement la protection plus difficile et aussi un autre phénomène qui est que les précipitations deviennent plus intenses, c'est-à-dire que la même quantité de précipitations tombe en moins de temps et ça, c'est déjà une chose qu'on observe. Donc, il y a vraiment des précipitations plus importantes. sans véritable intérêt pour ces régions. Et si on regarde l'été à droite, c'est tout le pourtour méditerranéen, c'est un peu vrai l'hiver mais c'est surtout vrai l'été, qui voit des zones marrons, marrons clairs, là vous voyez, qui voit là aussi des diminutions de précipitations de 20, 30, 40 % et là, effectivement, avec des conséquences non négligeables, bien sûr, dans des régions où l'approvisionnement en eau est déjà quelque chose d'assez difficile, on comprend bien qu'il y a déjà une certaine compétition, y compris dans le sud de la France pour l'utilisation de l'eau, entre l'agriculture, le tourisme, disons le milieu urbain, voilà, il y a déjà une certaine compétition, on comprend que cette compétition pour l'eau risque d'être exacerbée sur tout le pourtour méditerranéen. Donc, c'est quelque chose qui peut avoir, qui fait partie des conséquences qui seront probablement très visibles pour la France. Alors, plus de vagues de chaleur, c'est bien sûr ce qu'on observe globalement, c'est pas toujours, 2003 était la dernière grande vague de chaleur en France, elle a été très marquée, mais on a d'autres vagues de chaleur très marquées dans d'autres régions, c'est pas sur le centre de la planète. Alors, plus de régions affectées par la sécheresse, alors j'en reparlerai, donc en particulier le pourtour méditerranéen, donc des risques d'inondations dans d'autres régions, plus d'événements de précipitations intenses, c'est déjà ce qu'on observe, là aussi, ça rend un peu plus critiques les zones qui sont sensibles à l'inondation. Les problèmes des cyclones, c'est pas plus de cyclones tropico-intenses, c'est, disons, les cyclones les plus intenses risquent de devenir encore plus intenses. Alors ça, sur les cyclones, on a beaucoup de discussions et c'est très clair qu'il n'y a pas d'attribution, il y a beaucoup de discussions sur les grands cyclones, on a toujours l'impression que ces cyclones sont déjà liés au réchauffement climatique et donc aux activités humaines, la communauté scientifique est loin d'avoir franchi ce pas. On est beaucoup plus prudent, à la fois vers le passé, c'est très difficile d'affirmer qu'il y a ou non augmentation des cyclones parce que, en fait, les données sont, disons, les périodes de données sont relativement courtes, donc il faut être très prudent, sauf peut-être dans le secteur atlantique, mais il faut être très prudent. Et ensuite, cette idée que, bon, il n'y aura probablement pas plus de cyclones dans un climat plus chaud, cette idée que les cyclones les plus intenses deviennent plus intenses est aussi discutée parce que c'est vrai que l'intensité d'un cyclone dépend de la quantité de vapeur d'eau qu'elle entraîne puisque, disons, la condensation de la vapeur d'eau, c'est ce qui crée l'énergie, que cette quantité de vapeur d'eau dépend de la température de l'océan, donc à mesure que la température de l'océan augmente, il y a plus de risques de cyclones, mais il y a aussi d'autres phénomènes comme, disons, le profil vertical ainsi des vents qui fait que ce n'est pas si simple et en tout cas, les prédictions des grands cyclones ne sont pas très cohérentes entre les différents modèles. Donc, la communauté reste prudente à la fois sur l'attribution. Alors, autre chose très importante sur laquelle je vais revenir aussi et qui est, alors, ça dépend où vous vivez, effectivement, disons que l'élévation du niveau de la mer pour certaines régions, c'est le problème, le premier problème auquel il doit faire face. Bien sûr, j'en reparlerai, on est familier avec le Bangladesh, j'en reparlerai. Donc, d'autres points qui sont aussi, alors, un point qui n'a moins à voir avec le réchauffement climatique lui-même, enfin, mais c'est simplement, disons, même si le gaz carbonique n'était pas un gaz à effet de serre, c'est un acide faible et le fait que l'océan absorbe une partie de, pratiquement le quart du gaz carbonique qu'on émet dans l'atmosphère chaque année, eh bien, à chaque fois, on acidifie l'océan. Ça, ça se voit et il y a des conséquences sur les récifs coralliens. Disons que dans un océan plus acide, la calcite a plus de mal à le former et donc, ils sont doublement mis à mal parce qu'ils sont aussi très sensibles à une élévation de température. Il faut qu'ils s'adaptent aussi les récifs coralliens donc ils sont mis à mal à la fois par l'élévation des températures des eaux de surface et par l'acidification. Donc, les écosystèmes, c'est vraiment quelque chose de très important. Une des conséquences, par exemple, disons, de sécheresse, de moins de précipitations du potoméditalien, c'est une fragilité de plus en plus importante des forêts, des massifs forestiers vis-à-vis des feux de forêt et on voit aussi que globalement, il y a un article récent qui disait qu'il y a à peu près 70% des massifs, disons, des forêts tout à fait naturelles, des écosystèmes naturels qui sont vraiment à la limite parce que s'il y a moins de précipitations et donc qui risquent d'être modifiées. Ça, c'est très clair. Donc, des effets sur la santé, bien sûr, on pense aux vagues de chaleur mais aussi, disons, la zone de distribution de vecteurs de maladies tropicales risque de s'étendre. des conséquences sur l'agriculture, sur le tourisme. L'agriculture, dans un premier temps, on pense que, disons, la productivité agricole ne risque de ne pas être affectée si le réchauffement est limité parce qu'il y a des régions qui gagnent, d'autres qui perdent mais si un réchauffement important risque d'affecter, disons, la productivité agricole dans son ensemble, le tourisme, les infrastructures. Donc, vous voyez tout ça pour vous dire que les conséquences sont multiples et aussi, alors, je vous ai dit aussi qu'il y avait, j'ai commencé par ce qui est pour nous, qui sont pour nous des certitudes, c'est-à-dire que le climat va continuer à se réchauffer mais il y a aussi de nombreuses incertitudes. Je parlerai de l'importance des émissions, de l'ampleur du réchauffement, l'ampleur du réchauffement, même, j'aurais pu vous mentionner, par exemple, si vous regardez 2,8 degrés à droite, c'est le réchauffement moyen pour une vingtaine de modèles mais le modèle qui réchauffe moins, c'est 1,7 et le modèle qui réchauffe plus, c'est 1,4. C'est-à-dire qu'il y a largement un facteur 2 entre les différents modèles. Il y a une vingtaine de modèles qui ont fait cet exercice et vous voyez que la réponse, même si on leur donne le même scénario d'émission de gaz carbonique, il y a largement un facteur 2. Donc, il faut bien voir que l'amplitude du réchauffement climatique lui est attachée à une certaine incertitude et c'est encore plus vrai si on regarde les caractéristiques régionales, les précipitations. On se pose beaucoup de questions sur le rôle des nuages, le rôle des aérosols. Par exemple, toujours une difficulté à savoir si les nuages ont une rétroaction positive, négative, en fait, ça dépend du type de nuage. Donc, on va parler aussi de l'évolution des calottes glaciaires plus sur le volet évélation du niveau de la mer et je terminerai par les surprises climatiques. Donc, voilà, par exemple, pour vous dire qu'il n'y a quand même pas, quand on regarde les zones qui risquent d'être affectées par des sécheresses supplémentaires, donc les zones, disons, les plus orangées, là, vous voyez, donc, il n'y a pas que le pourtour méditerranéen. On retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, la sécheresse, mais c'est vrai aussi pour le sud de l'Afrique, une partie de l'Australie, l'Ouest américain, c'est déjà tout ça. Donc, on n'est pas les seules, disons, ce ne sont pas les seules régions à être risquées d'être affectées par la sécheresse, mais c'est, genre, une diminution des précipitations. Ça vous donne une vue plus globale, mais c'est à ça risque d'être un des domaines qui seront importants. Alors, un point qui est un point de souci, je vous l'ai dit, pour beaucoup de populations autour de cette planète, c'est l'élévation du niveau de la mer. Il y a beaucoup de discussions sur l'élévation du niveau de la mer, y compris dans le cinquième rapport du GIEC, et je ne suis pas sûr qu'on va diminuer les incertitudes parce qu'il y a énormément d'incertitudes. Alors, je le redis, je ne vais pas refaire, il y a une partie qui est liée à l'océan, le réchauffement de l'océan, elle est en moyenne bien connue, mais il faut aussi, de plus en plus, on comprend mieux maintenant et on va avoir plus sur le fait que l'élévation du niveau de la mer, un niveau moyen, ça ne veut rien dire. Je veux dire, il y a des régions au niveau de la mer qui s'élèvent plus vite, d'autres pratiquement ils ne s'élèvent pas quand on parle d'un niveau moyen, donc il peut y avoir des régions où le niveau de la mer s'élève plus rapidement. Alors, disons qu'il y a une première échéance temporelle qui est importante, qui est celle de la fin du siècle, et donc dans le cinquième rapport du GIEC, dans le quatrième rapport du GIEC, on parlait de réchauffement de 20 à 60 cm d'ici la fin du siècle, donc nous sommes actuellement sur un rame à rythme de 3 mm par an, donc vous voyez, 60 cm, c'est un rythme de 6 mm par an, donc même, donc là, les gros points rouges, ce sont les régions où il y a beaucoup de monde, disons dans des villes ou dans des régions côtières très peuplées, alors on est tous familiers avec le Bangladesh, mais il y a aussi, vous voyez, le Vietnam, une partie de la Chine, le delta du Nil, voilà, donc ce sont des régions importantes. Alors ça, par exemple, ne serait-ce que 40 cm d'élévation du niveau de la mer, ce sont de, de l'ordre de 200 millions d'habitants qui, en gros, sont amenés à quitter l'endroit où ils vivent. Ils peuvent aller à quelques kilomètres, c'est pas ça, on ne va pas forcément parler de réfugiés climatiques, mais il y a certaines régions où ce n'est pas si facile de se déplacer, d'aller s'installer autre part. Alors vous voyez, on est, alors maintenant, il y a un double problème, c'est que, alors, certains pensent, alors c'est un débat au sein de notre communauté, que ces chiffres du quatrième rapport du GIEC sont notablement sous-évalués, en particulier parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce qu'on observe depuis une dizaine d'années, à savoir une contribution de plus en plus importante du Groenland et de l'Antarctique à l'élévation du niveau de la mer, de l'Antarctique de l'Ouest, et, disons, certains, en fait, en gros, si on suppose que cette contribution du Groenland et de l'Antarctique va continuer à s'accélérer, eh bien, on arrive à des chiffres qui peuvent être à la fin du siècle supérieurs à 1 mètre, voire 1 mètre 50, vous verrez des chiffres circuler, donc il y aura toujours débat dans le cinquième rapport du GIEC entre ceux qu'on appelle, disons, des modèles, des modèles, disons, qui tiennent compte de l'ensemble des phénomènes à travers des modèles tridimensionnels qui restent plutôt sur des chiffres inférieurs au mètre et des modèles semi-empiriques qui acceptent l'idée d'une accélération de la contribution du Groenland qui n'est pas du tout démontrée et qui arrivent à des chiffres plus élevés. Évidemment, si on passe de l'ordre de 1 mètre à la fin du siècle, ça devient vraiment quelque chose d'important. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on réussissait à stabiliser le climat d'ici la fin du siècle et ce n'est pas gagné, eh bien, l'élévation du niveau de la mer se poursuivra. Pour ces deux composantes, aussi bien pour la partie liée à l'expansion thermique parce que l'inertie de l'océan est très longue, c'est des milliers d'années, donc ça va continuer même si on a stabilisé le climat et pour la partie également calotte glaciaire et c'est vrai que, par exemple, le fait que le climat est un peu plus chaud qu'actuellement d'il y a 125 000 ans de 2 ou 3 degrés plus chaud en moyenne globale, peut-être même moins, le niveau de la mer était de 6 à 8 mètres plus élevé qu'actuellement, pose des questions. En gros, on voit bien que les chiffres, ceux qui sont montrés dans le film d'Algore, d'élévation du niveau de la mer de quelques mètres à l'échéance de quelques siècles, ce sont vraiment des choses, malheureusement, qui sont dans le domaine du possible. On ne peut pas l'exclure. Donc, c'est ça qui est important, c'est que, pour ce qui concerne le niveau de la mer, l'inertie est très importante et donc, on met en route d'une certaine façon une machine un peu infernale, en tout cas, non pas pour nos petits-enfants, mais pour, disons, ça sera très dur à arrêter cette mécanique. Et bon, même si on me dit, bien sûr, il y a le temps, mais quand on regarde des échelles de temps de quelques centaines d'années, c'est aussi le temps de, disons, de la construction de toutes nos villes, de toutes nos richesses patrimoniales, côtières, de toutes ces villes côtières, et c'est vrai que ça pose quand même un problème. Je ne vais pas être trop long pour, bon, simplement vous dire qu'évidemment, la France ne chèvera pas à ce réchauffement climatique. Vous voyez, scénario, on peut arriver l'été, ça, c'est les simulations de la météo de France, des réchauffements de 5-6 degrés l'été, donc, en particulier sur le sud-ouest de la France, de 4-5 degrés, c'est toujours les mêmes cartes, mais donc, ça interpelle quand même, donc, ça pose des problèmes. Par exemple, ils ont une corporation qui est déjà très sensible, ce sont, par exemple, les vignerons, en gros, sont très sensibles, on sait très bien qu'une, ne serait-ce qu'un réchauffement d'un degré, ça pose des questions vis-à-vis du vin, de tout ce qui touche, et les questions sont déjà posées sur l'adaptation du vignoble français au réchauffement climatique. Alors, l'intérêt, donc là, je vais essayer de rejoindre Roger, l'intérêt, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Déjà, c'est bien, tout le monde sait ce qu'il faut faire, puisque tous les pays de la planète ont signé la Convention climat, donc ça, c'était en 92, le premier rapport du GIEC, c'était en 90, la Convention climat, ça a été signée en 92, avec, en fait, alors, il y a plein d'articles, mais il y en a qu'un qui est important, c'est l'article 2, avec son objectif ultime, donc vous voyez, l'objectif ultime, c'est un objectif de bon sens, c'est de, tout le monde comprend qu'on ne peut quand même pas laisser comme ça augmenter le chauffage dans les basques de l'atmosphère en espérant qu'il ne se passe rien. Bon, je veux dire tout le monde ou presque tout le monde. Je veux dire, donc, c'est sûr qu'on peut, c'est vraiment jouer avec le feu. Donc l'idée, c'est qu'il faudrait quand même tout faire pour stabiliser l'effet de serre. Soit, mais stabiliser l'effet de serre, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, ça c'était la, d'autant plus que cette convention au climat, elle n'était que qualitative en 92. La convention initiale n'était que qualitative en 92 et c'est au, disons, à Copenhague en 2009, disons, toute une série de conférences, en fait, ça a été réaffirmé à Cancun, que c'est mise en place cette, une convention au climat un peu quantitatif, c'est-à-dire, on ne parle plus de tout faire pour stabiliser le climat, mais de tout faire pour que le réchauffement n'excède jamais 2 degrés. D'où cette, et disons, vous voyez, si vous, en fait, si vous voulez stabiliser en dessous, que le climat se réchauffe, ne dépasse jamais 2 degrés, ce ne sont pas les scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure qu'il faut suivre. Aucun des scénarios proposés par les économistes ne répondent à ce défi. En fait, il faudrait, vous voyez, on parlait dans le scénario A2 de 1 500 gigatonnes, il faudrait plutôt 500 gigatonnes, il ne faut pas excéder 500 gigatonnes d'équivalent de CO2 d'ici la fin du siècle. Vous voyez, il faut en fait que le pic de CO2, enfin de gaz à effet de serre, soit avant 2020, qu'on commence, les émissions commencent à redescendre d'ici 2020 et qu'elles étaient divisées en gros par 3 entre 2020 et 2050. C'est là aussi tout le... Bien sûr, ça se décline au niveau français avec les divisions par 4 et la transition énergétique. Mais c'est ça qui est important. On est passé d'une convention climat qualitative à une condition climat qualitative. Mais bon, ça ne change rien, personne n'écoute. Moi, j'ai écouté Roger, mais tu n'es pas très optimiste. Donc, personne n'écoute puisque ce qui se passe sous nos yeux, c'est que les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais augmenté aussi rapidement. Bien sûr, il y a eu la crise économique, mais vous voyez, c'est reparti après 2009, 2010, c'est reparti aussi rapidement sur un rythme pratiquement de 3% par an. Et donc, ce n'est pas du tout... Donc, on demande en gros à des émissions qui... Il faudrait que des émissions qui augmentent de 3% chaque année commencent à se stabiliser au cours de cette décennie et à décroître d'ici la fin de cette décennie. C'est ça si on veut rester en dessous de 2 degrés. C'est très clair. Et on voit bien l'ampleur du défi puisqu'actuellement, on a ce qu'on appelle un fossé, disons, même avec les... même si les engagements qui ont été pris par différents pays soit dans le cadre de Kyoto 2 soit dans le cadre d'accords volontaires étaient tenus, eh bien, on a déjà... On sait d'ores et déjà qu'en 2020, on a entre 15... Au moins 20% en trop d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020 par rapport à ce qu'il faudrait pour rester sur une trajectoire qui permette de ne pas dépasser ces 2 degrés. Vous voyez, d'un côté, on a les États qui signent... Tout le monde a signé cette convention. On va rester... Et puis, de l'autre, aucune mesure des prises pour prendre le chemin d'une stabilisation du climat. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus aussi, bien sûr, de rapports fleurir disant qu'on va vers celui-là récemment de la Banque mondiale disant qu'on va plutôt vers des réchauffements de 4 degrés. C'est ça, la difficulté. Et je vais terminer. Je vois Roger qui me regarde pour dire, par exemple, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu des variations rapides du climat. Personne ne s'en doutait. Ce sont les calottes glaciaires qui nous ont effectivement mis la puce à l'oreille. Le climat, ce n'est pas quelque chose de stable comme ça. Ça a été stable depuis 2000 ans. C'est notre chance. Ils ont un climat relativement chaud et relativement stable. C'est ça qui a vraiment aidé le développement de nos civilisations. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu parce que la stabilité du climat, le climat, est quelque chose de très fragile. Vous voyez qu'il peut varier très rapidement. Je m'arrête là, Roger. Non, non, ça va. S'il y a des questions... Applaudissements